Vendre du vin aux étrangers grâce au tourisme ou attirer les touristes étrangers grâce au vin, c'est un peu joindre l'agréable à l'agréable et c'était le propos du salon Destination Vignoble, sorte d'opération séduction géante des représentants de l'eunotourisme français à l'attention de délégations internationales de tours opérateurs. L'eunotourisme c'est le mélange de l'expérience du vin et l'expérience touristique de découverte d'un territoire. Ce qu'attendent aujourd'hui les visiteurs, c'est pouvoir visiter les caves, déguster, acheter du vin, parler, avoir la relation avec un vigneron et puis découvrir le vignoble et au-delà du vignoble l'ensemble du territoire, de la destination, environ dans un périmètre de 30 à 50 km maximum. Car vendre du vin dans un magasin ou vendre un simple week-end découverte, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, consommateurs comme touristes veulent plus. Donc suivant l'adage du lion fait la force, 110 tours opérateurs de 30 pays et 90 professionnels de l'eunotourisme ont discuté route des vins, visites de caves, vinothérapie, cours de cuisine, randonnées dans les vignobles ou encore dégustation pendant deux jours. Le vin, une porte d'entrée originale sur la culture et les traditions du terroir est un produit d'appel particulièrement précieux pour les spécialistes du tourisme en Alsace. Car la région fait figure de pionnière en la matière avec sa route des vins inaugurée en 1953. Avec ses 119 villages sur 170 km, elle accueille bon en mal en 5 millions de visiteurs, parmi lesquels 30% d'étrangers, allemands, belges et suisses en particulier, mais aussi scandinaves et plus récemment britanniques et fait TGV. Alors ça a bien sûr des conséquences très positives pour nous. D'une part, c'est un vecteur d'image très important pour le vieux d'Alsace et d'autre part, c'est un vecteur également, je dirais, de lien étroit entre les professionnels de la vigne et du vin et les consommateurs. Alors ce touriste, il est particulier, mais son profil est en pleine évolution. Traditionnellement masculin, actif, plutôt aisé et âgé de 46 à 50 ans, il se féminise et s'internationalise, de quoi imaginer sans cesse de nouveaux produits.